1. Charlène de Monaco et le prince Albert II ont assisté à une cérémonie de remise de prix à New York ce jeudi 3 novembre. Charlène de Monaco portait pour la première fois le diamant gras s'incrusté dans le collier La Vie en Rose. 1. Charlène de Monaco portait également une sublime robe en satin avec des fleurs peintes. Le collier La Vie en Rose sera vendu aux enchères, avec une autre pierre. Ce jeudi 3 novembre 2022, la principauté de Monaco s'exportait de l'autre côté de l'Atlantique, à New York, pour présider la cérémonie annuelle de remise de prix de la Princess Grasse Foundation USA, P.J.F. USA. Les flashs ont crépité à l'arrivée d'Albert et de Charlène, qui arborait à son coup un collier rarissime, La Vie en Rose, avec en son centre le mythique Diamant Grasse, présenté pour la première fois en public. Ce diadème, Charlène le portait pour un événement très important au cours duquel des subventions de 10 000 dollars ont été attribuées à de jeunes créateurs américains issus du cinéma, du théâtre et de la danse. Charlène de Monaco poursuit ainsi les actions de soutien de la sixième artistique initiée par la Princess Grasse, décédée il y a déjà 40 ans. C.S.T. d'ailleurs peu après la disparition de l'ancienne comédienne d'Alfred Hitchcock que son conjoint, le prince Régnier III, avait créé une fondation pour garantir l'attachement de sa femme au monde des arts. Charlène et Albert se devaient donc d'assister à la cérémonie de remise de prix en cette année anniversaire. Pour l'occasion, la princesse avait choisi de revêtir une sublime robe en satin à motif floral, un vêtement tout aussi remarqué que la parure confectionnée par le joaillier Lorenz Bommé, qui œuvre du côté de la célèbre place Vendôme. C.S.T. surtout le diamant grasse qui a concentré toutes les attentions, un joyau trouvé dans une mine d'argile fermée depuis novembre 2020 où furent découvertes quelques-unes des plus belles pièces du genre, certaines de couleur champagne d'autres tirant plutôt vers le rouge. La maison Maseret glousse à beauté naturelle remarquable, signalant que chaque facette de la pierre rayonnante carré a été parfaitement positionnée, taillée et polie à la main par des maîtres artisans pour révéler un éclat extraordinaire. Comme éclairé de l'intérieur. La princesse Charlène a confié le soin à Bommé d'offrir le plus bel écrin au diamant qui sera démonté du collier avant d'être vendu aux enchères avec une autre pierre rose. Ces costumes de Halloween qui font craquer Charlène de Monaco Charlène de Monaco a eu le coup de foudre pour le déguisement d'Halloween de ses enfants, Jacques et Gabriela. La semaine dernière, la progéniture du couple princier a troqué l'uniforme scolaire contre un costume de vampire et une robe d'inspiraton citrouille. Un drôle d'accoutrement qui a fait le régal des followers de Charlène sur Instagram où celle-ci avait écrit « Happy Halloween » en commentaire d'un cliché de ses deux chenapans ce lundi 31 octobre. Au sang étoile d'araignée, maquillage blanc et orange. Rien ne manquait à Jacques et Gabriela, heureux de passer la Toussaint avec leur mère, un an après des vacances d'octobre aux côtés de leur père qui les avait emmenés pour l'occasion à Europa Park, en Allemagne. Avec leur panoplie impeccable, les enfants princiers ont reçu le plébiscite des internautes, merveilleux, trop beaux, magnifiques jumeaux dans de superbes costumes, ils sont très mignons, trop mimi les petits laoulous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501